Le père de Perez, qu'est-ce qu'il a encore de casser le père ? Oh lalalala, qu'est-ce qu'il a encore, c'est incroyable. Checo est la personne la plus célèbre du monde. Pardon ? Mais ça va bien, mais toujours plus en fait. Checo est la personne la plus célèbre du monde, vous entendez ? Toute la planète connaît Checo Perez. C'est l'homme le plus célèbre du monde. Mais ça va pas bien. Est-ce qu'il a pris ses comprimés ? J'en suis pas sûr. Je suis pas monsieur Stroll, je n'ai pas l'argent pour acheter une équipe de Formule 1. Nous n'aurons pas de capital pour être là. Checo est là en F1 pour lui. Pour lui et pour lui. Il est venu pour lui. Il est là pour lui, et sa position est là pour lui. Ok, calme-toi. Tous les autres, nous savons qu'il faut des sponsors. C'est vrai que Checo n'est pas là grâce à ses sponsors. C'est juste pour lui qu'il est là. C'est pour ses performances qu'il vient. Wow, le déni, le niveau de déni, j'ai jamais vu ça, vraiment. En ce moment, Checo Perez est la personne la plus célèbre de ce pays, du monde, et de l'Amérique latine. Il a provoqué une révolution. Tout le monde doit gagner sa place. Je ne suis ni pour ni contre personne, mais il est déjà là en F1. Ouais, mais est-ce qu'il va y rester ? Pas sûr, hein. Nous avons Checo Perez pour les deux prochaines années. Et le meilleur de Checo, nous ne l'avons pas encore vu. Bah, il serait temps, hein. Mais il a quand même un âge avancé, maintenant. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est sous-champion. Ce que nous n'avons jamais eu dans notre pays. C'est-à-dire deux fois champion du monde des constructeurs. Ce que nous n'avons jamais eu au Mexique. Oh là là. La mauvaise foi, en plus. Il est champion constructeur, pourquoi, en 2023 ? Parce que c'était une fusée monumentale, la Red Bull. N'importe... Même Stroll aurait pu être deuxième. Eh oui, même Lance Stroll pourrait être deuxième à cette saison. C'est dire, hein. Même Joe, je pense, du coup. Eh oui, monsieur Perez. Eh oui, même Joe aurait pu être deuxième. Donc bon, la mauvaise foi 2000 de... Je l'aime bien, hein. Mais il faut qu'il arrête sa mauvaise foi, quand même, Antonio, là. Il exagère trop avec son fils, c'est un peu gênant, en fait. Mais bon, il nous divertit, au moins. Ça fait faire du contenu. Sacré Antonio.